La commune a décidé de restaurer la cure et de faire des travaux très importants qui coûtent cher et donc nous avons sollicité la Fondation du patrimoine pour pouvoir mettre en place une souscription et une souscription de la Fondation du patrimoine il faut des travaux mais derrière un projet culturel pour le bâtiment. Donc l'association Nature et Patrimoine a été sollicitée par la commune pour proposer un projet culturel de sauvegarde et de mise en valeur de la cure de Saint-Martin-de-Boubeau. La nouvelle municipalité a rencontré des gens et tout le monde était partant pour rénover ce lieu absolument magique où a résidé le célèbre abbé Pourchet pendant 25 ans et nous nous sommes portés partenaires en tant qu'association locale pour proposer un projet. Étant donné que l'abbé Perchet y a donc écrit, imprimé, ce projet c'était de faire une maison autour de l'écriture. Il s'agit de ne pas toucher aux bâtiments existants donc dans ces trois bâtiments qu'il y a en plus de l'église, le presbytère, l'ancienne école, une annexe dont il reste encore pas mal de secrets à dévoiler. Nous allons faire donc une maison autour de l'écriture donc une maison polyvalente c'est à dire qu'il y aura un espace pour le public, un espace d'exposition. Nous allons faire deux résidences d'artistes, il y aura des ateliers où on pourra faire des ateliers d'écriture ça quand les artistes seront pas là puisque par définition ce lieu est tellement calme qu'il faut vraiment qu'il soit tranquille et un lieu d'exposition. Donc c'est un beau projet qui nous tient beaucoup à cœur et nous sommes enthousiastes de voir que visiblement ça enthousiaste aussi d'autres personnes. L'exposition de cet été organisée par Nature et Patrimoine porte sur l'abbé Pourchet. Alors pourquoi l'abbé Pourchet ? Eh bien parce qu'il a occupé, il était curé de la paroisse pendant plus de 20 ans à Saint-Martin-de-Boubeau et comme il n'avait pas beaucoup de paroissiens puisqu'il y avait beaucoup plus de protestants que de catholiques, il occupait ses loisirs à faire des recherches d'historien et ensuite à éditer, imprimer des petits livres. Donc c'était sa passion. Son livre le plus célèbre c'est « Histoire de la bête du Gévaudan » qu'il a publié en 1889. Et donc nous avons toute une série d'objets dérivés sur la bête du Gévaudan. Alors pour cette exposition nous avons dû bien entendu avoir l'aide de partenaires, alors d'abord des collectionneurs, des bibliophiles. Le musée du Gévaudan à Mande a accepté de nous prêter, ce qui reste de la presse de l'abbé Pourchet, un rouleau et un mécanisme d'horlogerie. Cet étrange mécanique c'est en fait l'horloge que l'abbé Pourchet voulait absolument installer à l'église de Saint-Martin de Boubeau. Pour lui il concevait mal une église sans son horloge. C'est une horloge qui a été récupérée et je pense qu'une partie du bâti c'est lui qui l'a fait lui-même. Donc c'est fait un petit peu de guingois mais ça devait fonctionner. La pièce la plus importante de cette petite exposition c'est le cylindre d'imprimerie de la presse de l'abbé Pourchet. Donc il y avait ainsi tout un système qui permettait d'imprimer et d'imprimer mais assez rapidement parce qu'il se plaint qu'il n'avait pas beaucoup de temps mais il arrivait quand même à sortir 1500 feuilles par jour. Il aurait manqué un volet artistique à notre exposition si nous n'avions pas eu la participation de Sylvie Mercuriali qui est artiste peintre calligraphe dans la vallée du Galaison et qui a bien voulu s'associer à nous pour présenter une partie des oeuvres qu'elle a réalisé et que vous pourrez découvrir aussi. Merci. 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 Merci.